et bien bonjour aussi Serge de Régon Classics je suis venu vous présenter ou faire une petite vidéo de ce van que j'ai présenté brièvement hier sur ma page facebook et à la demande générale donc voici une présentation plus complète il s'agit donc d'un chevrolet g20 van de 1978 c'est une conversion faite par contempo contempo une marque réputée donc de conversion de vannes de ces années là et années suivantes d'ailleurs jusqu'à jusqu'aux années très très récentes j'ai envoyé en fait un van 78 contempo il ya à peu près un an il était bleu je me souviens et il était il était très joli aussi et et voilà et contempo contempo font de très très bonnes conversions et je vais vous le je vous montre un petit peu le niveau de détail de finition et l'équipement que ce van possède voilà donc 78 moteur v8 de 350 cubic inch boîte automatique évidemment voilà il est on l'a demandé aussi le nombre de miles il est il est je ne peux pas je ne peux pas l'affirmer avec certitude j'ai pu lire huit mille huit cent soixante dix à peu près miles au compteur compteur à cinq chiffres évidemment donc ce qui laisse penser que de toute évidence il a plus que ça évidemment ensuite donc voilà 108 mille deux cent mille trois cent mille je ne peux pas l'affirmer en tout cas compte tenu de l'état du van et j'insiste là dessus un contenu de l'état du van je doute qu'il est qu'il est au delà de 108 mille huit cent miles à mon avis c'est c'est exactement le nombre de miles que ce van a parcouru rien voilà la carrosserie superbe là il a probablement été repeint là aussi je n'ai pas l'information précise mais vu l'état de la peinture je doute je doute que elle date de 1978 donc il a probablement été repeint puisque on ne voit pas de n'est pas du tout passé ternes etc c'est une très très belle peinture il n'y a pas une boursouflure pas une cloque de rouille pas et même au delà de ça il n'a pas une une égratignure je dirais donc bien sûr pas de coups pas d'enfoncement pas de bosse rien de tout cela il est vraiment vraiment extrêmement beau extrêmement sain et l'intérieur est au et à l'image de l'extérieur évidemment alors je me suis amusé un petit peu bon on va continuer sur l'extérieur et puis on ira voir l'intérieur après notez aussi les très très belles jantes des ultras chromé en très très bon état elles sont magnifiques elles vont très très bien au van et il est équipé de pneus vous pouvez le voir avec en lettrage blanc les pneus sont on voit qu'ils sont pas neufs ils ont probablement un certain nombre d'années j'ai difficile à dire aussi combien de combien d'années évidemment ils ont du ils ont encore la gomme donc donc à mon avis des pneus qui peuvent encore faire pas mal de kilomètres des détails comme ça intéressant c'est ces encadrements de de feu à vent faut savoir que c'est du c'est du vulgaire plastique ça et on le retrouve cet encadrement sur tous les vannes et tous les pick up de cette génération et bien souvent sont les premiers à toucher etc ils sont souvent fêlés cassés etc et de même d'ailleurs la grille la grille frontale qui est en plastique aussi or sur ce véhicule c'est en tout ce site en excellente condition donc c'est 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 intéressant c'est bon à savoir les pare-chocs les chrome sont en très bon état aussi donc voilà encore une fois un véhicule qui est très 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 ça les glaces sont en parfait état le pare brise j'ai trouvé un tout petit tout petit éclat situé ici voilà un il est tout petit il n'est pas dans le champ de vision donc ça ne posera aucun problème évidemment voilà 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 pour ce qui est de l'extérieur la peinture les pneus les gens les chrome les feux j'en ai parlé donc pas grand chose à signaler extérieurement si ce n'est cette cette élégante peinture combinaison de couleurs très très jolie il est équipé aussi de ses beaux marchepieds de chaque côté bien installé et très sympa voilà alors parlons de l'intérieur alors je l'ai mis un petit peu en configuration nuit on va dire puisque j'ai trouvé sous la banquette arrière ce 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 rideau on va dire j'ai cherché un petit moment savoir où il s'est installé effectivement et en fait j'ai trouvé son sa position il est là en fait il coupe la lumière qui pourrait passer à travers le pare brise et les vitres les vitres latérales toutes les pressions sont présentes tout 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 et voilà donc on a un intérieur voilà caché de l'extérieur simplement je rajouterais que toutes les fenêtres sont équipées de rideaux sont très propres très joli on a aussi des moustiquaires à chaque petite ouverture de fenêtre très sympa et voilà alors vous l'avez vu sur les photos 1 celui ci donc il a ce ce ciel de toit un peu matelassé on va dire 1 il est très propre et un très très bon état très joli 1 et voilà ce qui est très joli aussi ce sont c'est la scèlerie ces fauteuils c'est captain chair comme on dit 1 sont en excellente condition restée sont comme neuf comme neuf c'est vraiment incroyable en a quatre donc les quatre pivote et voilà donc on peut se faire face et on a cette petite table amovible évidemment sur au milieu de tout ça à noter aussi que il est équipé de très très beau tapis de sol excellent et la moquette en dessous et 9 9 9 elle est comme neuf d'ailleurs c'est marrant c'est ça me rappelle la moquette que j'ai exactement la moquette que j'ai à la maison mais encore une fois c'est c'est superbe c'est un excellent état c'est propre c'est propre ça sent bon on s'y sent bien voilà s'il concerne moquette ciel de toit les captain chairs on a parlé alors j'ai mis aussi le lit en position en position basse en position lit donc à la banquette en position lit voilà et donc pour vous montrer comment ça fonctionne on a un dossier qui se qui se baisse évidemment et une série de trois coussins qui s'intercalent entre pour 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 pouvoir pour fournir deux places de place en largeur pour ce qui est de la longueur je l'essayais je viens de m'allonger je mesure 1m75 et c'est bon pour moi c'est bon pour moi au delà au delà faudra plier les genoux voilà pour ce qui est de la longueur alors voilà comme je disais des des fenêtres des rideaux partout c'est très élégant et encore une fois chaque fenêtre sa petite moustiquaire donc on peut ouvrir l'été sans sans crainte de se faire dévorer par les moustiques et les insectes on voit deux haut-parleurs au plafond là aussi une bonne sonorisation une belle autoradio et est ce qu'on les voit oui on les voit ici on les voit maintenant au plafond donc à l'arrière et voilà et puis donc il a ses petits celui-ci à l'avantage d'avoir deux meubles on va dire un de chaque côté et donc celui ci placard en haut et ce qu'on appelle le icebox en bas c'est pas c'est une glacière voilà exactement c'est pas un frigidaire il n'est pas alimenté électriquement quoi c'est une glacière il est très bon état je vais mettre la pression sur le côté hop là on ouvre et voilà non c'est c'est propre c'est joli il ya des étagères on peut ranger plein il ya à noter qu'il ya aussi une petite un petit trou d'évacuation on le voit au fond là bas et un petit tuyau qui part qui descend donc pour pour éliminer les la glace fondue ou toutes sortes de liquide voilà et côté droit côté droit on a ce notre meuble un petit peu équivalent on a aussi là on a trois tiroirs et on a ce petit petit évier avec une planche pour le couvrir pour former un une étagère un plan de travail et donc voilà on enlève et là ce joli joli petit évier en inox avec avec la robinetterie alors j'ai on a ici le bouchon de remplissage certainement du réservoir d'eau du réservoir d'eau ici et 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 voilà j'ai pas réussi à et peut-être vide d'ailleurs il ya peut-être rien dans le réservoir je pense je pense que ceci est le moyen de d'actionner l'eau alors je sais pas il ya il semblerait qu'il y ait choisi une ou deux positions je sais pas est ce que c'est une est ce que c'est une pompe peut-être peut-être qu'il suffisent de hop de pomper tout simplement voilà je sais pas ne sais pas je sais pas j'ai jamais vu ce système là je peux pas vous dire en tout cas a priori rien de rien d'électrique si on touche en dessous on a on a le tuyau évidemment le tuyau d'alimentation qui se rend donc que je co réservoir d'eau mais pas de pompe électrique ou quoi que ce soit c'est manuel c'est une pompe manuelle donc je suppose que cette ce levier ici sert de pompe à route de pompe pour aspirer l'eau tout simplement et celui ci aussi bien sûr une évacuation des eaux usagés voilà très joli très propre excellent état et à noter aussi que chaque chacun de ces deux meubles à sa petite étagère avec porte gobelets ici bien sûr que j'ai mis en position basse pour pour mettre le lit en position basse aussi mais elle se relève et quand on est en quand on a la banquette à l'arrière qui elle est équipée aussi de trois ceintures de sécurité on a ses petites tablettes bien bien pratique voilà voilà ah ouais c'est c'est sans aucun doute un des un des plus beaux si ce n'est le plus beau intérieur que qui m'a été donné de voir sur sur ces sur ces vannes même les plus jolies que j'ai envoyé récemment très bel intérieur un très bel aménagement et c'est fait ça a été très bien fait voilà alors comme je vous le disais ce petit ce petit rideau bien pratique je vais défaire en prenant soin de pas abîmer les pressions voilà 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 et là on ensuite on découvre un très joli tableau de bord il est en parfait état très propre aucune fissure sur le haut du tableau de bord les voyants les jouges sont clairs bien bien visibles voilà tout ce site en excellent état j'aime bien là le la protection thermique et sonore certainement aussi fixé par par pression ici tout court est un excellent état et comme je le disais tapis de sol tapis de sol spécifique à ce véhicule puisque ils englobent la partie la partie moteur et voilà et protège donc une très belle moquette en dessous les panneaux de portes sont en très bon état aussi très beau vitre manuelle pas de vitre électrique sur celui ci et qu'est ce que je voulais dire de plus le chauffage fonctionne alors toutes les jauges fonctionnent évidemment toutes les jauges fonctionnent les feux les voyants tout ceci le chauffage fonctionne des embuvages et la clim il fait un peu frais aujourd'hui à portland mais j'ai envie de dire qu'elle qu'elle fonctionne difficile à dire quand il fait un petit peu froid dehors est ce qu'on envoie de l'air réfrigérée ou de l'air ambiant j'ai quand même cru sentir un peu de d'air vraiment froid sur ma main quand je l'ai quand j'ai essayé voilà comme je le disais il a un autoradio d'époque pionniers cassette qui fonctionne très très bien il ya aussi deux où est-ce que j'ai vidéo parleur aussi d'appoint c'était bouillé sur les portes aussi bien sûr chaque porte à son haut-parleur donc au moins quatre haut-parleurs dans dans la dans son véhicule voilà niveau conduite ben c'est du bonheur comme tout van de cette génération de ce type c'est très doux c'est silencieux mais ça frappe bien ça c'est très facile très très aisé à conduire voilà c'est du bonheur voilà un van sans aucun doute qui est prêt à prendre la rouge vous noterez aussi 3 il ya au moins trois jeux de clé c'est toujours une bonne chose aussi et pas toujours évident alors bien sûr on a des petits spots à l'avant l'arrière comme ceci j'ai pas ceci s'allume quand la les portes s'ouvrent celui-ci fonctionne aussi me semble-t-il ou non c'est peut-être pas celui-là que j'ai essayé tout à l'heure c'est bizarre il semblait qu'il alors bref peut-être pas voilà à noter aussi sympa on a une prise murale intérieure évidemment qu'il faudra convertir en standard français qui à mon avis est relié c'est pas mon avis c'est certain à une prise extérieure que j'ai peut-être pas montré qu'elle aussi au standard américain mais qui devrait être assez facile à remplacer ce qui permet donc quand on arrive dans un camping de se brancher sur le l'électricité locale et alimenter l'intérieur du du van donc la voici cette position voilà ici on voit le standard le standard américain mais voilà je pense que je pense que tu ne ferais pas grand chose pour pour la remplacer par un par une prise française voilà 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 et là je pense que je vous ai je vous en ai dit la plupart pas tout ce que je devais vous dire j'en ai pris des j'en ai pris les dimensions la demande de quelqu'un je convertisse tout ceci en en mètres et centimètres mais voilà c'est ce qu'on a on a une longueur totale de 211 pouces une largeur de 90 au rétro extérieur donc au plus large et une hauteur de 82 pouces là aussi sur le en haut du porte bagages si on peut appeler ça comme ça voilà donc je convertirai tout ça en mètres et centimètres je l'afficherai sur sur mon sur mon sur mon site ou sur cette vidéo voilà on voit ça en on voit les joli fin à l'avant très bon très bon freinage voilà 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 c'est une perle super chaque fois je me chaque fois que j'en trouve un je me dis c'est impossible que je retrouve aussi bien et ben non voilà chaque fois j'ai de la chance on me propose ce genre de véhicule et là évidemment je saute dessus à pieds joints sans la moindre hésitation voilà voilà c'était donc Serge Oregon Classics et je vous ai présenté aujourd'hui ce Chevrolet Vann G20 de 1978 merci de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt au revoir merci de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt au revoir merci de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt au revoir